Les nouvelles Goggles 3 sont compatibles bien sûr avec l'Avatar 2 mais également avec le Mini 4 Pro ou le R3. On pouvait piloter déjà un Mini 4 Pro ou un R3 avec un masque que ce soit donc les Goggles 2 ou les Integra mais il fallait utiliser soit le motion controller ou faire une petite bidouille pour utiliser avec la radiocommande c'était pas nativement prévu par l'application DJI Fly. Maintenant avec les Goggles 3 on peut piloter le Mini 4 Pro, le R3 que ce soit avec le motion controller 3 ou avec la DJI RC2. Alors l'avantage d'utiliser les Goggles plutôt que la DJI RC2 ou la radiocommande avec smartphone c'est qu'on sera beaucoup plus précis au niveau du cadrage on aura beaucoup plus de détails on sera pas gêné avec les fortes luminosités et en plus on aura l'impression de voler un petit peu en immersion. Au moment où j'enregistre cette vidéo les Goggles 3 sont compatibles avec l'Avatar 2 bien sûr le Mini 4 Pro et le DJI R3. On va pouvoir voler avec le Mini 4 Pro ou le R3 avec la radiocommande donc la DJI RC2, la RCN2 ou alors le motion controller 3. Au niveau de la procédure d'association c'est assez simple il suffit de choisir le type de drone qu'on va associer donc dans les Goggles. Ensuite on va choisir le type de radiocommande qu'on utilise le motion controller 3 ou la DJI RC2 et ensuite on va suivre donc les instructions d'association drone masque et radiocommande. Une fois qu'on a associé radiocommande ou motion controller ils seront automatiquement reconnus lorsqu'on allumera l'un ou l'autre. Si les deux sont allumés en même temps c'est le motion controller 3 qui prendra le dessus sur la radiocommande il faudra éteindre le motion controller 3 pour utiliser la radiocommande. Si on utilise le drone avec la radiocommande ou le motion controller on aura le retour vidéo que sur les Goggles. Même avec la radiocommande on n'aura pas le retour vidéo. On pourra utiliser donc le drone piloter avec les manches, utiliser les boutons, les molettes mais on n'aura pas le retour vidéo on aura un écran noir qui nous indique donc que le drone fonctionne avec les Goggles. Donc pour décoller il va falloir se servir des manches donc on les met en coin en bas et on va pouvoir accélérer. Une fois que le drone est en vol on a les informations au niveau de la détection d'obstacles. On aura tout ce qui est information de télémétrie bien sûr. On peut bien sûr déclencher l'enregistrement avec le bouton donc de la radiocommande. On peut gérer l'inclinaison avec la molette de la radiocommande. On va pouvoir basculer du mode ciné au mode normal ou même au mode sport. On aura accès à tout ce qui est fonctionnalités de retour à la maison, RTH, limitation de distance en hauteur ou en distance horizontale en fonction donc de ce qu'on a paramétré dans l'onglet sécurité. On pourra pas utiliser les fonctionnalités par exemple de régulateur de vitesse. Alors ça se pilote pas vraiment comme un avatar, comme un drone FPV et on n'aura pas exactement les mêmes sensations puisque le drone réagit de manière stabilisée. C'est un drone qui est fait pour voler en mode stabilisé, pas spécialement en mode FPV. Mais ça permet quand même de faire des plans immersifs. On a quand même une bonne visibilité avec le masque. Alors on peut également utiliser le Mini 4 Pro ou le R3 avec le Motion Control R3. Donc c'est la même chose que l'Avatar. Double appui pour mettre les moteurs en route. Je maintiens appuyé et le drone va décoller. Après pour le pilotage c'est la même chose qu'avec l'Avatar, il suffit de suivre le pointeur, ça va donner la trajectoire au drone. Je trouve que le pilotage est plus rapproché d'un pilotage FPV même si ça n'a rien à voir encore une fois avec un avatar à mon avis en termes de sensations et de réactivité au niveau donc de la sensation FPV pure. Mais je trouve que les mouvements sont plus fluides qu'avec la radiocommande. On va avoir les mêmes fonctionnalités au niveau de la détection d'obstacles. On va pouvoir passer en mode normal, en mode port avec le Motion Controller. Et on va avoir la fonctionnalité Head Tracking qu'on n'aura pas avec la radiocommande. Donc pour ça il suffit d'aller dans le menu. Donc on appuie sur le bouton pause. On peut se diriger dans le menu avec le Motion Controller et j'active la fonctionnalité Head Tracking. J'enlève le bouton pause et là du coup je peux orienter la caméra du drone avec mes mouvements de tête. Donc je peux combiner la trajectoire avec le Motion Controller et en même temps je peux orienter la caméra avec la tête. On peut incliner le poignet droit ou gauche pour le mouvement de l'asset. On peut avancer en appuyant avec la gâchette ou alors on peut reculer en la poussant. On peut également faire pivoter le drone en marche arrière. On peut utiliser le bouton 5D pour les mouvements latéraux ou alors pour faire monter le drone ou le faire descendre. Donc on a les mêmes fonctionnalités au niveau du Motion Controller qu'avec l'Avatar. Avec les Google 3, on a la fonctionnalité Double Tap qui permet de visualiser sans enlever le masque avec les deux caméras qui sont en façade. Mais attention, ça ne vous affranchit pas d'avoir un observateur à vos côtés lorsque vous voulez en immersion. Malheureusement, lorsqu'on utilise les Google, on n'aura pas accès à tous les réglages. En vidéo, on n'aura que du 1080p ou du 4K en 60 images par seconde et on n'aura pas non plus les Master Shot, Quick Shot, vols intelligents, type suivi ou tracking. Avec les Google 3, on sera en OcuSync 4 alors qu'avec les Google 2 ou Integra, on est en OcuSync 3+. Donc on aura une meilleure transmission, une meilleure portée, surtout en espace encombré. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les Google uniquement pour utiliser avec un Mi 4 Pro ou un R3 ? Je pense que vu le prix des Google, plus de 600 euros, à mon avis, ce n'est quand même pas justifié. Si vous avez un Avatar et un drone stabilisé, Mi 4 Pro, R3, là on peut les utiliser, c'est assez marrant, il n'y a pas de problème. Maintenant, acheter les Google uniquement pour ça, je pense que quand même, encore une fois, c'est assez cher. D'autant plus que lorsqu'on utilise la radiocommande avec le drone, on n'a pas le retour vidéo sur la radiocommande. Donc on ne peut pas partager ça avec un spectateur. Par exemple, le pilote, il pourrait avoir le retour vidéo sur la radiocommande et le spectateur, le masque. Actuellement, en tout cas, ce n'est pas possible. Donc ça limite quand même les usages, d'autant plus qu'on a des solutions alternatives. On a les Integra qui sont quand même moins chères, qu'on peut utiliser avec le Mi 4 Pro ou avec le R3. Avec le motion controller, je dirais que c'est un petit peu plus rigolo. On a des sensations de pilotage FPV, de mouvements un petit peu plus fluides. On s'amuse un petit peu plus. Mais voilà, donc ça va dépendre de l'usage que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez utiliser votre Mi 4 Pro ou R3 en mode FPV, le motion controller plus les goggles 3, je pense que c'est assez intéressant. Maintenant, achetez les goggles uniquement pour utiliser le drone avec la radiocommande. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Dites-moi ce que vous en pensez et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501